Je suis très heureuse, je suis fière de ça. Je n'aurais jamais pensé un jour de faire un don comme ça pour un domaine qui m'intéresse vraiment beaucoup. Nous, on avait deux missions principales, la déficience intellectuelle et la culture, qui est beaucoup plus grande. Et je vous dirais, depuis cinq ans environ, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire combiner les deux. De prendre la déficience et le bienfait des arts et d'essayer de faire des programmes qui vont faire que ça va aider les jeunes qui ont une différence et de contribuer à la société comme ça. Tout de suite accrocher sur ce qu'elle faisait. Depuis 25 ans, le programme de maîtrise, j'ai trouvé ça accrocheur, j'ai trouvé ça même innovateur. Alors, c'est parti avec ça. Et à partir de ce moment-là, les gens à Concordia ont développé quelque chose qui rejoignait plus notre mission et nos valeurs. Et ils sont arrivés avec ce beau projet-là. Mais je trouve qu'ils prennent plus de place, qu'ils s'affichent davantage, qu'ils vont chercher de la communauté anglophone et francophone, ce qui est très, très bien. Et en plus, ce qui nous est arrivé avec Claude et Guylaine Mongeau, c'est juste rajouter un peu plus. Je suis contente, en fait, de la place que Concordia commence à prendre de plus en plus. Je suis extrêmement heureuse. Je trouve que ce qu'ils font à Concordia et avec le nouveau centre qui va ouvrir aussi, avec toute leur thérapie, ça me rejoint beaucoup, ça rejoint mes valeurs. Et je trouve que ça, ça va juste rajouter de la valeur. Et moi, je suis très fière de contribuer à cette façon-là. Ça me fait plaisir. Ça contribue à faire que le don est encore plus important. Je trouve ça extraordinaire.